La chambre de commerce, je suis très honoré par votre présence à cette manifestation et je vous remercie de tout cœur. Je suis le maire d'un petit village d'Italie, un petit village de la montagne italienne qui a donné naissance à notre communauté d'Avignon. Pour m'éviter de toute erreur et pour ressusciter les émotions de notre langue et de nos origines jamais oubliées, permettez-moi Madame, Monsieur, de continuer en Italien. Da ce petit village sont partites, jusqu'à l'an 1800, nombreuses familles. Je vais assurer une traduction et un territoire où le travail a toujours été très dur. Un territoire où le travail a toujours été dur, où le sacrifice était considéré comme une c'est une chose normale. Et c'est pourquoi cette agence aujourd'hui, dans cette ville, a contribué de manière importante avec son propre travail à donner un développement. un territoire où le travail a toujours été très dur, où le sacrifice était une chose normale. C'est pour ça que nous sommes en droit d'apprécier encore plus... qui, idéalement, se collègue aussi avec les autres régions du monde. Un pont qui reliera également les autres parties du monde, bien sûr. Un pont qui est le symbole de Castella Fiume, mais qui est aussi le symbole d'Avignon. Donc, le maire remercie, et surtout ceux qui souhaiteraient participer à cette initiative. Et au revoir. ...de commerce, et chers Italiens, chers Italiens d'Avignon, vous qui êtes venus de ce pays pauvre, comme me le dit François, de ce pays montagneux, pour arriver vers une ville dont vous avez aidé au développement et à la richesse. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette colonie que vous avez formée ici, et qui s'est adaptée en si peu de temps, en si peu d'années, et qui s'est à ce point fondue, fondue, avec la population avignonnaise au point qu'il n'y a aujourd'hui que des noms qui ont des I ou des O à la fin, et qui sont la seule différence entre les avignonnais qui étaient là un peu avant vous, et tous ceux qui sont venus ici. Et je ne peux pas, parce que, lorsqu'on parle de l'Europe en train de se faire, déjà bien faite et déjà élargie, je pense qu'il est important de revenir sur ces racines. Non pas parce que vous vous sentez déracinés, je sais que vos racines actuelles, elles sont dans le sol avignonné, elles sont même dans le rocher, du rocher des dons. Elles sont fortes, elles sont intenses, plusieurs générations sont nées ici. Mais il est important de se souvenir d'où on vient, de s'en souvenir à tout point de vue, au niveau de la terre, au niveau de ses origines familiales, au niveau de ses origines culturelles, au niveau de ses origines religieuses, lorsqu'on a une religion. Il est important, dans un monde qui s'ouvre de plus en plus et dans lequel la facilité des transports fait qu'on le découvre entièrement, il est important de savoir d'où on vient. Je pense qu'on ne peut pas se dire citoyen du monde sans se rappeler qu'on est né quelque part. Applaudissements Et c'est quelque part pour vous, c'est l'Italie, pour vous qui êtes là nombreuses des Castellafioum et votre belle ville, monsieur, que j'espère avoir le plaisir de découvrir. Applaudissements Lorsque nous irons tous ensemble inaugurer la place, on vient de décider cette ville comme un village. réalisant avec la technique de la pratique. Applaudissements Merci. Je remercie infiniment M. le maire. D'abord d'une chose, c'est qu'il a pensé que le maire d'Avignon était une femme. C'est déjà beaucoup, parce que vous avez, en politique, j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombre d'années, on devient une espèce d'être hybride, dont on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. On dit les politiques, les politiques, ils n'ont plus de sexe pratiquement. Alors merci de vous être souvenu que j'étais une femme et d'avoir fait réaliser ce foulard qui représente les rosaces des vitraux de nos églises communes. Merci.